on est à la quatrième ligne juste pour se remettre dans le bain on a vu dans la fin de la Mishnah que celui qui fait le vœu de ne pas manger de son ami, il n'a pas le droit de profiter de la nourriture de son ami alors il n'aura pas le droit de lui emprunter des ustensiles qui ont servi à la nourriture comme un tamis ou alors un four ou alors un moulin mais par contre il pourra lui proposer il pourra lui emprunter il y a marqué dans la Mishnah un khalouk, un nabi une tabate, une bague un talit, un nabi un autre sort d'abi un zamim, les zamim c'est des genres de bijoux qu'on mettait je crois que c'est des genres de bagues qu'on mettait dans les narines donc ça c'était la Mishnah maintenant sur cette Mishnah Rav Papa il va rajouter des choses Amar Rav Papa quatrième ligne on y va Amar Rav Papa un homme il peut emprunter si jamais il a fait le vœu de ne pas profiter de la nourriture de son ami il pourra emprunter un sac pour emmener des fruits ou un hamor pour transporter des fruits et même un genre de c'est aussi une autre sorte de sac plus simple donc d'après Rav Papa ces choses là c'est une ana qui est oui qui est oui en rapport avec la nourriture et donc pas comme j'ai dit au début mais là je me suis planté pas comme j'ai dit au début il ne pourra pas profiter de ça il ne pourra pas emprunter des affaires qui vont lui servir à transporter de la nourriture par exemple ça aussi c'est en rapport avec la nourriture il ne pourra pas leur transporter et Rav Papa Rav Papa il a posé la question sous l'ircov à lave est-ce qu'il peut emprunter un cheval pour pouvoir se rendre dans un un cheval jet oui mais pour se rendre dans un endroit où il peut manger il veut aller au restaurant avec son cheval il n'a pas il veut emprunter à son ami c'est en rapport c'est forcément en rapport avec la nourriture c'est pas sa nourriture sa nourriture c'est sûr qu'il n'a pas le droit mais quelque chose qui va lui permettre de se nourrir est-ce qu'il a le droit ou pas maintenant on a vu que juste avant un panier il n'a pas le droit un panier où il rentre la nourriture dedans il n'a pas le droit maintenant est-ce que même un cheval par exemple pour se rendre il a le droit de lui emprunter sa voiture il veut emmener sa femme au restaurant il peut lui emprunter sa voiture à son ami ou pas première question deuxième question maintenant il veut se montrer important et les gens importants ils avaient des genres de bagues super des seaux et des trucs comme ça est-ce qu'il a le droit Mahou ça c'est la question de Raph Papa la Agmara elle essaye d'expliquer enfin d'abord elle va poser une autre question qui ressemble Mifsak ou Mésal Béharé est-ce que si jamais il veut se rendre au restaurant et pour aller au restaurant il peut prendre un cours raccourci par le chemin de son ami est-ce qu'il a le droit ou pas de prendre un raccourci par le terrain de son ami Mahé c'est quoi le dîn ? Tashma la Agmara elle vient et elle dit regarde la fin de la Mishnah on a vu à la fin de la Mishnah tu vois bien que la tabahat il a le droit tu vois bien que la tabahat il a le droit de quoi on parle si tu me dis que c'est pas pour se faire voir en public avec sa tabahat il veut pas se faire voir avec cette belle tabahat Mishnah est-ce que j'ai besoin de le dire ? j'ai pas besoin de le dire c'est sûr il n'a aucun intérêt à ça il n'a aucun intérêt il va rien gagner en prenant la bague de son ami et là là à filou les raots et donc on est obligé de dire qu'il veut se montrer avec que ce soit une personne importante et donc grâce à ça il va pouvoir faire des relations etc dans le bêta-michnah où il va aller alors là et malgré tout la Mishnah elle lui permet c'est bon c'est clair ou pas ? la question elle est est-ce qu'une bague est-ce qu'une belle bague est-ce qu'un homme qui a fait le vœu de pas profiter de la nourriture de son ami son ami il a le droit de lui prêter une belle bague pour aller dans un bêta-michnah pour aller dans un bêta-michnah pour pouvoir je sais pas les gens il lui demande sa Ferrari non mais c'est dans un bêta-michet c'est la question est-ce que indirectement il profite ou pas ? est-ce qu'il va être invité grâce à ça à un autre bêta-michet il vient en faire ça lui donne avant et donc les gens ils vont peut-être il va rentrer dans une certaine il va en profiter c'est quoi la question ? l'agmara le dit et oui la Mishnah le dit que même s'il en profite de manière indirecte c'est bon réponse de l'agmara non c'est pas ça l'agmara elle dit non c'est vrai que ça ça pourrait mais non quoi qu'il en soit on parle que il ne veut pas se faire montrer avec on parle dans un cas dans la Mishnah on est où ? on est juste avant la Mishnah il n'a pas le droit il n'a pas le droit de demander on a enseigné à la fin de la Mishnah qu'est-ce qu'on a le droit de l'emprunter ? mais dans tous les cas on parle dans un cas où il n'a pas le droit d'aller en profiter dans un bêta-micheté parce que s'il va en profiter dans un bêta-micheté indirectement il va profiter de la nourriture grâce à son ami et donc ça on n'a pas le droit de faire ça d'après la Mishnah d'après la Mishnah c'est bon jusque là ? la voiture tout ça a priori on n'aurait pas le droit d'après la fin de la Mishnah oui ? c'est d'après Raph Papa non ? Raph Papa il a posé la question la Mishnah elle répond je vais t'amener un festin très bien maintenant la Mishnah elle continue elle va faire une petite précision sur la Mishnah par rapport à la Mishnah d'or donc c'est vrai que j'ai le droit d'utiliser tous les ustensiles qui ne sont pas en rapport avec la nourriture mais si jamais dans cet endroit là on a l'habitude de le louer c'est quelque chose qui se loue par exemple je ne sais pas moi des voitures on va dire les voitures ça se loue on peut en louer alors si mon ami il me l'a prête et que j'ai fait le vœu de ne pas en profiter je n'ai pas le droit d'en profiter je n'ai pas le droit de le prendre je n'ai pas le droit de prendre sa voiture parce que indirectement j'ai un profit ouais ? c'est quelque chose de nouveau qu'on a vu 40 fois d'après moi tu fais un vœu de s'utiliser quelque chose j'ai fait un vœu de ne pas profiter de mon ami de la nourriture de mon ami est-ce que je relis la Mishnah c'est quoi le Khidou par rapport aux autres Khalim qu'on a vu il y a un vœu de ne pas profiter de quelque chose c'est le détail la Mishnah les Mishnah c'est le détail il n'y a pas un vœu supplémentaire c'est même Khal tout ce que tu fais un vœu de ne pas profiter le Khidou il est que là il y a une différence si jamais on n'a pas l'habitude de louer des voitures on n'a pas de l'habitude c'est pas quelque chose qui se fait alors j'ai le droit d'en profiter c'est ça le Khidou on n'a jamais vu jusque là que ça dépendait est-ce que dans l'endroit on loue ou pas ce genre de choses il n'y a pas en Israël qui loue tout de partout si tu loues quelque chose de spécial tu fais un vœu de ne pas profiter de ton ami qui t'a loué quelque chose ou tu veux quelque chose non je fais le vœu de ne pas profiter de quelque chose de la nourriture de mon ami alors qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah de la nourriture j'ai pas le droit de profiter mais des autres choses j'ai le droit à condition j'ai le droit à condition la Mishnah elle précise que cette chose là elle se loue pas c'est quelque chose qui se loue pas non aujourd'hui c'est pas vrai en Israël je peux pas trouver de tout à louer je crois pas quoi en France oui en France il y a KiloTou le système KiloTou ils ont vraiment tout à louer mais ici je sais pas tu peux pas l'utiliser c'est pas comme ça parce que la location a priori ça t'a permis de pas dépenser de l'argent dans ça et tu peux la dépenser dans la nourriture à cause de ça comme ça je comprends la Mishnah la Mishnah elle va pas rentrer là dedans elle dit Miklal la Mishnah elle dit comme ça Miklal donc si jamais on dit ça Miklal dans la première Mishnah qu'on a vu avant Afalpich et Enmaskirin même si Enmaskirin on loue pas comme par exemple on avait dit dans la Mishnah que j'ai pas le droit de profiter j'ai pas le droit d'emprunter à mon ami un four par exemple tout ce qui est en rapport avec la nourriture j'ai pas le droit d'emprunter un ustensile qui est en qui est en rapport avec la nourriture j'ai pas le droit maintenant un four même si ça se loue pas par exemple j'aurais pas le droit d'en profiter c'est ça que la Miklal elle comprend de là Afalpich et Enmaskirin Mantana c'est qui le Tana de notre Mishnah Amaravada Barava Rabbi Eliezer c'est Rabbi Eliezer qui pense qu'on a pas le droit de profiter même si ça se loue pas d'un ustensile qui sert à la nourriture c'est bon jusque là on continue Mishnah Amudar Ana'a Mihaveron Chokello et Chiklo si jamais ça c'est une Mishnah qu'on avait déjà vue qu'on avait ramené dans une autre Maseret je me rappelle plus laquelle donc tout vote je crois on avait dit comme ça que si jamais un homme il fait le vœu de pas profiter de son ami ou il fait le vœu que son ami ne profite pas de lui ouais Chokello et Chiklo moi je l'ai lu c'est pour ça que j'ai dit Chokello et Chiklo j'ai le droit de moi être ma friche de prendre de donner le Mahatita Shekel pour lui j'ai le droit moi de prendre le Mahatita Shekel et de payer pour lui ouais ça s'appelle pas qu'il a profité de moi tu lui payes au Mahatita Shekel au Betamigdash au Betamigdash chaque année on devait donner le Mahatita Shekel chaque année on devait donner un demi Shekel au Betamigdash pour pouvoir payer les corbanotes de toute l'année tous les corbanotes de toute l'année du Tibour ils appartiennent à tout le Tibour donc chacun est donné une participation fixe de un demi Shekel maintenant maintenant je sais que mon ami ne le paye pas et j'ai envie de le payer pour lui est-ce que j'ai le droit si j'ai fait le vœu de ne pas profiter de lui ou que lui ne profite pas de moi est-ce que j'ai le droit de payer pour lui et la réponse oui j'ai le droit ça ne s'appelle pas un profit le Betamigdash c'est exactement la Volopidou j'ai idée que la Mishnah elle dit ça ne s'appelle pas un profit comme c'est une Nitzva la Mitzva elle ne sont pas là pour en profiter donc ça ne s'appelle pas un profit tu ne profites pas directement quand tu donnes au Betamigdash comment tu profites directement non tu ne profites pas justement ça ne s'appelle pas un profit non tu ne s'appelle pas non c'est-à-dire il faut pour tout le monde des corbanotes tu as dit que ce n'est pas un profit de toute façon on fait les corbanotes personnellement pour lui dans quoi il profite en donnant le Mishnah comment il a profité il a profité de ne pas lui avoir à donner ça lui veut dire non l'autre à qui il a dit ah je comprends oui tu as raison là tu as parlé de ça tu as pris son ma cri mes corbanotes tu me dis qu'est-ce que c'est le règne et tout ça donc moi j'en profite de ça avec son toi il aurait été ma cri ça ne s'appelle pas profiter ça ne s'appelle pas profiter ça ne s'appelle pas avoir une donc on a le droit de donner le Mahatita chez elle ou pour rien être au vô encore pire si jamais Réouven il doit à Shimon de l'argent Lévi il a le droit de venir et payer l'argent que Réouven il doit à Shimon alors qu'il a été Moudar anaha de lui ou pour rien être au vô ou Marzirlo et Tavedato et si jamais il a perdu une Aveda j'ai le droit d'aller de lui rendre cette Aveda par contre dans un endroit est-ce que tout ça parce que tout ça c'est l'immisote ça c'est l'immisote exactement Zé ou Zé Aklad Zé Aklad exactement C'est-à-dire que par exemple si maintenant on peut s'offrir la aliyot c'est notre principe tu peux lui offrir un hétrog tu peux lui offrir un hétrog viens on continue comme il crée les gouffons les matzot maintenant c'est le matzot comme j'ai noté malé à Saha par contre dans les endroits où ils ont l'habitude de payer ceux qui font le Shabbat Aveda il y a des endroits où comme la personne elle perd du temps pour rendre la Aveda ou perdre de l'argent parce qu'elle doit entretenir les choses qu'elle a trouvées alors on a l'habitude de donner un Saha sur ça là en ces endroits là qu'est-ce qui se passe si Paul Anna a l'Aegdèche cet argent là on la remettra au Aegdèche pourquoi ? parce qu'il n'a pas le droit d'en profiter lui puisqu'il a fait une mitzvah c'est pas vraiment une mitzvah puisqu'il en a eu un profit de cette mitzvah là un profit financier donc si jamais il a eu un profit financier cet argent là il tombera au Aegdèche parce qu'il n'a pas le droit d'en profiter du tout ça c'est la Mishnah l'Agmara elle dit comme ça Alma Avrukhé Arribé Almahou donc le de là on comprend c'est une expression comme ça l'Agmara elle dit comme ça que le fait de rembourser un une dette ouais alors c'est comme si je repoussais un un lion Avrukhé Arribé Almahou je vous lis ici j'ai pas très bien compris cette métaphore là c'est comme si je protégeais je fais fuir un lion des biens de mon ami j'ai un ami je veux pas qu'il profite de moi maintenant il y a quelqu'un qui veut venir qui veut venir lui abîmer ses nechassim j'ai le droit de venir et de le repousser le fait de venir et de le repousser c'est comme si quand je lui paye quand je paye le Mahatita Sheken ou alors quand je rembourse le Khov c'est comme si je repoussais quelqu'un qui veut abîmer son abîmer son ses biens et donc ça s'appelle pas qu'il en a profité il en a profité indirectement mais ça s'appelle pas un profité direct et donc c'est permis ça c'est les paroles de Hanan les paroles de Hanan on va les voir un peu plus loin et c'est aussi des paroles qu'on a déjà vues dans ma séquette Rava Amar Rava il dit une deuxième avis à fil au théma du vracol je peux me dire que même c'est pas seulement Hanan c'est tout le monde on parle de il a été il a fait le vœu de ne pas profiter de lui mais cette personne là qui est un Khov qui avait une dette elle n'avait pas de date limite pour rembourser sa dette et donc le fait que moi je vienne et que je rembourse sa dette à sa place c'est pas lui rendre un service il aurait pu attendre encore des années et des années avant de payer sa dette puisqu'il n'a pas d'obligation donc comme il n'avait pas d'obligation il n'avait pas de date de péremption je ne sais pas comment on dit en français et donc comme il n'avait pas une date limite pour rembourser sa dette alors il n'a pas vraiment un profit puisque toute sa vie il aurait pu repousser la dette donc ça c'est c'est pour d'après Raba maintenant on va essayer de voir c'est qui Hanan qu'est-ce qu'il disait Hanan pourquoi Hanan il dit que c'est comme si on repoussait un Harry un lion des biens de son ami c'est quoi cet Hanan ? dites Hanan celui qui est parti en Medina Dayam en voyage pendant longtemps et il a laissé sa femme à la maison il a vu il y avait un homme il a vu cette femme là elle n'avait pas d'argent il est venu il lui a donné il lui a donné à manger il a dit cet homme là il a perdu son argent il a donné à manger à cette femme alors il aurait espéré que son mari quand il revient il rembourse le mari il vient il dit je suis désolé on t'a demandé quelque chose il a fait une misva parce qu'il n'a pas voulu la baisse des bourgères de femmes il voulait récupérer son argent c'est à son mari de payer les maisonnettes de sa femme le type il peut d'après Hanan le type il vient il dit écoute je suis désolé mais je suis à demander dégage il m'a dit il m'a dit il m'a dit les enfants ils ont été avec lui ils ont dit il jurera combien il jurera combien il a dépensé pour nourrir cette femme là et il récupérera son argent s'il aura le dernier les jours c'est le terme il m'a dit c'est le terme c'est le terme c'est le terme c'est le terme entre Hanan ah est-ce que c'est la haj je ne sais pas on peut regarder peut-être il y a ici c'est Hanan il y a le alert de Yaffe non ? je le cherche je l'ai perdu venons termine une seconde il a dit comme donc c'est comme s'il avait laissé son argent sur les sur les les cornes d'une gazelle et donc forcément elle s'en va et il a perdu c'est vrai il a perdu son argent il a perdu son argent il a perdu son argent il a fait à ça à Hanan non mais oui c'est le droit c'est le droit aujourd'hui ça paraît bizarre là-bas on ne rentre pas on ne rentre pas les sentiments on ne rentre pas les sentiments dans la haja on ne rentre pas les sentiments si tu rentres les sentiments dans la haja tu ne t'en sors pas on ne rentre pas la meuf la meuf elle meure normalement à la base c'est pour le détérior de la femme comment on trouve que c'est le droit c'est le droit avec un truc son mari va revenir oui le mari va revenir mais c'est moi tu ne sais pas avant c'était tu partais pour des mois donc il a tenté alors tu partais pour des semaines ou deux mois donc ça répond à ta question oui il avait intérêt peut-être oui peut-être certainement j'ai noté avant tu partais pour des mois c'était pas c'était pas 5 heures on continue Rava comme on a dit un peu plus haut Rava il a dit que c'est d'après tout le monde et qu'on parlait d'un d'une dette qui n'avait pas de date de limite pour la rembourser et il n'a pas dit comme Rava Rava il a dit que c'est les vrais Hanan donc pourquoi il n'a pas dit qu'à Rava parce qu'il préfère Rava faire comme tout le monde et pas seulement comme une seule personne Rava il n'a pas dit comme Rava pourquoi de peur que on va voir que la Lacha elle est comme ça et donc si tu me dis qu'on parle d'une dette où il n'y a pas de date limite alors les gens qui vont avoir une dette à date limite ils vont faire la même chose ils vont rembourser le prêt et donc il va se prouver qu'ils ont profité de ça et donc c'est pour ça qu'il a dit qu'on n'est pas possède comme Rava et on a dit que ça dépend de enfin c'est comme qu'il a perdu la loi ça ne s'appelle pas ça ne s'appelle rembourser une dette ça ne s'appelle pas ça ne s'appelle repousser le lion du champ de son ami très bien on est aux deux points la mise guillemets la moudbête on y va on avait vu dans la Mishnah qu'un homme qui a fait le vœu de ne pas profiter de la nourriture de son ami il a le droit de rendre la Veda si son ami il a perdu quelque chose alors on a le droit de lui rendre cette perte là un objet qui a été perdu les deux ils sont en mahluket donc de quoi on parle que seulement quand les nehasim les biens de celui qui rend la Veda ils sont interdits au propriétaire Al-Ba'a-la-Veda le Nir c'est un marzir les biens on va prendre des noms Reuven il a trouvé le porte-monnaie de Shimon maintenant Reuven c'est le marzir maintenant Reuven il a fait le vœu que Shimon il ne profite pas de lui donc les biens de Reuven ils sont interdits à Shimon seulement dans ce cas là il a le droit de lui rendre on reprend dans les mots et là les biens de Reuven à Marzir ils sont interdits à Shimon qui a perdu son porte-monnaie il va lui rendre le bien ça lui appartient à lui c'est quelque chose qui lui appartient à lui donc c'est à Shimon c'est celui à lui il lui rend il n'y a pas de rien du tout si jamais c'est le contraire les biens de Shimon qui sont interdits de profiter à Reuven maintenant Shimon il a perdu son porte-monnaie Reuven il va lui rendre son porte-monnaie à Shimon mais Reuven il n'a pas le droit de profiter des biens de Shimon alors qu'est-ce qui se passe avec ça ? Il n'a pas le droit de lui rendre pourquoi ? Des Kamehane les Proutas des Rav Yosef parce qu'il profite de ce qu'il a dit Rav Yosef au sujet de la Prouta de Rav Yosef qu'est-ce qu'il a dit Rav Yosef au sujet de la Prouta c'est que quand quelqu'un il est à Soukbe Mitzvah il est occupé de faire la Mitzvah de Hashabat Avedah il n'est pas tour de donner de toutes les autres Mitzvot il n'est pas tour des Mitzvot et c'est quoi de quelle Mitzvot on parle ici ? Parce que s'il y a quelqu'un qui vient de lui demander de la Tzedakah il n'est pas tour pourquoi je suis occupé maintenant de faire la Avedah ? Je ne suis pas tour d'aller chercher quelque chose donc grâce à Shimon qui a perdu son porte-monnaie Reuven il profite il n'a pas besoin de donner la Tzedakah c'est bon ? maintenant on va voir une autre avis il y a un autre avis qui dit même si on parle que si jamais les biens de Shimon ils sont interdits à Reuven à la Marzir à la Marzir mais à Darle il nous rendra quand même au Mishum Prouta de Rabiosef l'Oshria on ne craint pas que le Prouta de Rabiosef les gens ne font pas les rues le temps que j'aille rendre à Shimon son porte-monnaie il y a très peu de chances que je rencontre quelqu'un qui vient de me demander la Tzedakah c'est rare donc on n'est pas à recherche à ça et donc il va lui rendre son porte-monnaie et après il ira donner la Tzedakah ce qu'il veut aller donner la Tzedakah non pas forcément si jamais un homme il est occupé à faire le Mishra il n'est pas tour de donner la Tzedakah il est occupé à la Mishra de la Shabbat Avedah d'après Rabiosef il n'est pas tour de donner la Tzedakah pourquoi ? ça c'est une autre souvière on verra avec Rabiosef mais en tout cas c'est ce qu'il dit avec moi s'il n'est pas tour donc il a un profit ça c'est notre sujet s'il n'est pas tour il n'a pas besoin de donner la Tzedakah il ne dépense pas d'argent il n'est pas tour il va gagner de l'argent il n'est pas profit est-ce que ça s'appelle un profit ou pas ? l'Avedah a dit ça s'appelle un profit pourquoi ? parce que j'ai gagné de l'argent parce que la Tzedakah je suis obligé de la donner ça ne s'appelle pas un manque à gagner grâce à lui je n'ai pas perdu de l'argent c'est pas la perdre de l'argent de donner la Tzedakah c'est toi qui penses comme ça le mêlard mêlard je ne sais pas quoi c'est pas la phrase plus tu mets du mêlard ça te garde le truc quand tu donnes la Tzedakah ça te garde le Keren mais est-ce qu'il a eu un profit le type ou pas ? il a eu un profit il a eu un profit il a gardé de l'argent il n'a pas eu à donner de l'argent ? il n'a pas eu à donner de l'argent donc ça s'appelle un profit maintenant pourquoi on n'est pas rochef ? parce que d'après celui parce que c'est pas Shachia c'est pas tous les jours que les gens ils passent dans la rue ils te demandent l'argent le temps que tu vas rendre le porte-monnaie à Shimon ouais ? c'est bien toi tu rentres le Régèche encore une fois c'est le Régèche Tachlès il n'est pas tout Tachlès il n'est pas tout c'est comme s'il pleut tu me dis il pleut et j'ai envie d'aller faire la souka quand même tu rentres le Régèche tu n'es pas tout tu n'es pas tout on ne va pas si tu n'es pas tout est-ce que tu as fait une mi-20 ? je ne suis pas sûr mais d'un autre côté c'est indirectement c'est indirectement ça a l'air que d'après celui-là même indirectement ça s'appelait un profit on a vu on a vu que indirectement ça s'appelle un profit non le Khidou Chilet est que même une Aveda il doit la rendre pourquoi ? le Khidou Chilet dans quel cas une Aveda il doit la rendre est-ce qu'il doit la rendre dans tous les cas ou seulement si c'est que si c'est Réouven qui est interdit de profiter de Shimon ou Shimon qui est interdit de profiter de Réouven ou alors dans tous les cas il doit la rendre alors là d'après le deuxième avis c'est que dans le cas où Reuven il n'a pas le droit de profiter de Reuven mais dans le deuxième avis dans tous les cas il doit la rendre on termine avec la Mishnah il n'a pas le droit de le garder pour lui il n'a pas le droit de le voler non plus mais il devra donner à quelqu'un d'autre en effet la Khmara elle objecte sur ça on a vu dans notre Mishnah que l'endroit où il y a un Sahar un endroit où il y a un Sahar on a dit que si jamais il y a un Sahar pour celui qui rend les affaires perdus les objets perdus alors l'argent qu'il a reçu en échange il devra le donner au Betamikdash ça va bien d'après celui qui dit que même on doit rendre la Veda même quand les Mnechassim du Bala Veda donc les Mnechassim de Shimon ils sont interdits à Reuven il doit le rendre pourquoi ? parce qu'il est marqué dans la Mishnah comme chez notre Himalaya Sahar parce qu'on prend le Sahar si on en a à l'Egdèche l'Egdèche il doit rentrer le Sahar il va au Egdèche le Sahar la récompense la récompense le salaire voilà le salaire de la Mitzvah alors il doit tomber au Egdèche et là les Mande Amar mais d'après celui qui dit que quand c'est Reuven le Nirseba à l'Egdèche Reuven il doit rendre le porte-monnaie et Reuven il n'a pas le droit de profiter des biens de Shimon l'Oméada il ne doit pas rendre pourquoi la Narelle tombe au Egdèche ? a priori elle ne devrait pas tomber au Egdèche le Sahar puisque lui il a le droit de profiter c'est l'autre qui n'a pas le droit de profiter ouais ? donc pourquoi dans ce cas-là le Tzatombe au Egdèche la Gmar elle répond la Mishnah elle ne parle que dans un cas si jamais tu me dis que c'est que un cas c'est que un qui n'a pas le droit de profiter de l'autre alors et qui ne doit pas rendre celui-là l'Aveda l'objet perdu alors la Mishnah elle ne parle pas de celui-là la Mishnah elle parle que c'est celui qui doit rendre l'objet perdu qui reçoit un Sahar qui ne doit pas profiter de son ami Baruch Adon Aïda Amen Amen Abonnez-vous 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 Abonnez-vous